C'est en brûlant des médailles d'argent que les partisans des Mégouns de Wachat-Makman-Yutenam manifestent leur indignation face à une décision prise pendant la finale des championnats régionaux de Hockey-Côte-Nord. C'est un coup de sifflet de l'arbitre qui crée la controverse. À cause de ce coup de sifflet incertain, le but qui aurait permis aux Mégouns de gagner le match a été refusé. C'est après que les Vikings ont remporté la finale avec un tir de pénalité que des bagarres ont éclaté sur la glace et dans les estrades. La Sûreté du Québec a été appelée sur les lieux. Une personne a été transportée à l'hôpital. Quand t'es rendu au niveau novice, puis t'es rendu le bon temps, puis tu vis toujours cette injustice-là envers souvent, souvent, pas tout le temps, souvent, par l'arbitrage, bien, la frustration s'accumule. À un moment donné, bien, la soupape pète, hein. Puis la soupape, je pense, il a pété à la fin de semaine. Une vidéo d'un arbitre immobilisant un joueur sur la glace avec son poids a également fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. C'est regrettable. C'est tout à fait regrettable, puis on ne consomme jamais la violence qui se passe à l'intérieur de la glace, sur la glace, ni dans les estrades. Je trouve qu'à un moment donné, il y a des situations où ça se vire à un moment donné, ça désénère, puis comme ça se passe en fin de semaine. Je ne pouvais pas accepter les médailles non plus. Comme je l'ai dit dans la vidéo, si j'accepte les médailles de finalistes pour nos jeunes, c'est comme s'ils accepteraient leurs décisions qui ont fait une injustice envers mes jeunes. Mais Kenzie a fait un proté lors du match. Mais cela a été refusé. Une pétition en soutien au Migoun est maintenant en cours. Elle compte plus de 1200 signataires aujourd'hui. Je ne blâme pas la ville de Bécomo. C'est l'organisation. Je ne blâme pas les jeunes des Vikings. C'est l'organisation de Hockey Côte-Nord. Après s'être fait rediriger par Hockey Côte-Nord, APTN a tenté de rejoindre Hockey Québec à plusieurs reprises. Hé, est-ce que tu te vois là? Mais la fédération n'a pas répondu aux demandes d'entrevue. Oui, la victoire, c'est un petit vélo. Mais je dis, ce n'est pas ça qui va être important. Ce n'est pas ça que vous allez retenir. Là, ce qu'ils vont retenir aujourd'hui, ce qu'on a fait comme geste, c'est qu'ils sont fiers d'être inus. Ils sont fiers. À partir de maintenant, on n'accepte plus les injustices qui se passent de partout dans le terrain-là. Qui jettait Alexandra Veillet-Chizot, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal.